Hey, hey, hey ! Bonjour ! J'avais reçu pas mal de questions par rapport au type de personnalité double charge, les doubles introvertis ainsi que les doubles extravertis. Je me souviens que quelqu'un m'avait demandé si un FINI par exemple ressemblait plus à un ISFP, parce que c'est un double ISFP, ou à un INFP, étant donné qu'il a le sentiment introverti plus l'intuition en commun. C'est juste qu'un INFP classique n'est évidemment pas un FISI. Un INFP classique, ce sera FINE, alors qu'un WISFP sera FINI. Donc déjà, il y avait ce côté-là, du coup, ils se ressemblent, comment les différenciés, etc. Et en fait, ce qui rejoint la question, une autre question qu'on m'avait posée sur le fait que du coup, un double ISTP par exemple, donc un TINI, techniquement c'est un NT, et du coup, est-ce que c'est pertinent de l'appeler double ISTP, étant donné que ISTP, c'est les ST, alors que lui c'est un NT, et que du coup, dans son nom, c'est même plus la bonne catégorie, quoi. Enfin, vous voyez le problème. C'est vrai que du coup, si un FINE ressemble plus à un INFP, on devrait dire par exemple un double INFP, ou un INFP double introverti. Donc un INFP classique, c'est FINE, un INFP double introverti, c'est FINE, tu vois, comme ça, bon, c'est clair, ça reste un NF, ils ont beaucoup de points communs, ils se ressemblent beaucoup, etc. Donc bon, effectivement. Sauf qu'un double ISFP, il ressemble aussi beaucoup à ISFP classique, parce qu'il a les mêmes fonctions, et c'est juste qu'au lieu d'avoir sa deuxième fonction comme fonction d'observation dominante, ce sera sa troisième fonction, mais c'est le même stack, n'est-ce pas ? C'est le même empilement, en français, empilement de fonctions, enfin, ce sont les mêmes quatre fonctions qu'il va utiliser, mais juste pas dans le même ordre. Donc en fait, ils sont vraiment entre les deux, et c'est un peu compliqué de voir, enfin, de savoir en fait comment les appeler. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, l'entre-deux des types de personnalités double charge, c'est pas plus un entre-deux que les autres types de personnalités, parce que un INFJ et un ENFJ, par exemple, c'est les mêmes fonctions, mais juste que le INFJ, il va premièrement utiliser l'intuition introvertie, ce sera un observateur, alors que, et ensuite, le sentiment extraverti pour un INFJ classique, je répète, et le ENFJ, ce sera pareil, mais juste, ce sera un décideur, tu vois. Donc au final, effectivement, INFJ et ENFJ se ressemblent beaucoup. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est que les types de personnalités qui se ressemblent énormément, c'est pas depuis les types double charge que ça existe. Et quand on voit un NETE, par exemple, on pourrait effectivement se demander est-ce que c'est plus un ENTP ? Est-ce qu'il ressemble plus au ENTP NETI ? Ou est-ce qu'il ressemble plus au ENFP ? Parce qu'il a les mêmes fonctions du milieu, le même sentiment introverti, la même pensée extravertie, c'est juste que lui se basera sur sa pensée extravertie pour prendre des décisions. Mais en fait, la réponse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Il est vraiment, enfin, autant l'un que l'autre, peut-être pas, mais il a des traits communs avec les ENTP, dans le sens que ce sera un NT, dans le sens où il va préférer avoir des raisons. Il sera plus logique. Je n'aime pas trop ce terme parce que les types de personnalité pensée, ce n'est pas vraiment de la logique, c'est vraiment plus les raisons qu'il va chercher à avoir et à avoir. Il va chercher à justifier à chaque fois qu'il aura des émotions, etc. Il ne pourra pas juste dire j'aime bien parce que j'aime bien. Il faudra qu'il ait des raisons de bien aimer quelque chose ou sinon il ne va pas l'aimer, en fait, tout simplement. Parce qu'il n'a aucune raison d'aimer quelque chose. Donc quand tu n'as pas de raison d'aimer quelque chose, tu ne l'aimes pas. C'est logique, n'est-ce pas ? Absolument pas. Donc voilà, il y aura le côté pensée qui sera en commun avec les ENTP classiques. Mais il y aura aussi le côté FI parce qu'il utilisera parfois le sentiment introverti. Il aura un bon équilibre d'ailleurs entre pensée extravertie et sentiment introverti. Mais en même temps, on pourrait aussi dire oui, mais il va aussi beaucoup ressembler à un NEFE, c'est-à-dire un double ENTP, alors que c'est un double ENFP parce que, pareil, certes, il n'aura pas la même fonction de décision, mais ça restera une fonction de décision extravertie. Donc ce sera le même besoin humain. Autrui, il va vouloir être utile aux autres, il va vouloir être validé par les autres pour ce qu'il va faire, etc. Bref. Tout ça pour dire, comme le modèle du MBTI classique est resté aux 16 personnalités, alors que Carl Jung lui-même disait qu'il avait très certainement beaucoup plus que 16 personnalités, c'est juste que, voilà, personne n'est immortel, il a découvert un nombre de trucs absolument incroyables, je ne me permettrai pas de lui reprocher de ne pas avoir vu qu'il n'y en avait plus, il le savait, mais c'est juste que là où il en était dans ses recherches, c'est les 16 là qu'il avait vus pour le moment. Donc évidemment, si on avait fait un système dès le début où on savait qu'il y avait plus de personnalités, on aurait donné des noms différents, ce qui aurait permis de ne pas être un peu embêté pour les personnalités double charge, de devoir leur donner des noms qui prêtent parfois un peu à confusion, parce qu'un double ENTP, on ne s'imagine pas tout de suite que c'est un NF, on ne s'imagine pas tout de suite qu'il va avoir des problèmes avec la pensée introvertie, on ne s'imagine pas tout de suite qu'il voudra absolument être validé par les autres, on ne s'imagine pas tout de suite qu'il privilégiera les opinions d'autrui, ce que les autres aiment pour prendre une décision, parce que quand on entend ENTP, on pense au ENTP classique, du MBTI classique, quand on entend double ISTP, on pense à quelqu'un qui sera manuel et qui va être plus sensation extravertie, alors que les doubles ISTP, non, ce sont des intuitions introverties, donc ils seront beaucoup plus intellectuels, etc. Et c'est ça pour tous les types de personnalités. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire, effectivement, les NETE, ils ressemblent à des ENTP, effectivement, les TINI, ils ressemblent à des INTP, des TINE, mais comme ils ont autant de choses en commun avec les INTP, avec les doubles INTP, donc les TISI, parce que pareil, observation introvertie, enfin bref, ils ont des points en commun avec plein de types et en fonction de sur quoi est-ce qu'on se base, on pourrait les appeler de plein de façons différentes, donc voilà, on privilégie le fait que c'est les mêmes fonctions, que c'est juste, au lieu d'utiliser la deuxième, il utilisera la troisième fonction comme fonction dominante, donc voilà, un double ISTP, certes, il ressemblera pas mal à INTP, certes, un double ENFP, il ressemblera pas mal à ENTP, biglou chouette, mais il faut bien leur donner un nom, comme le système du MBTI classique n'est pas fait pour ça, il faut bien se débrouiller avec ce qu'on a, on pourrait évidemment, enfin, moi en général, je dis juste leurs deux fonctions dominantes, je dis un NETE ou un TINI, au lieu de dire WSTP ou WNFP, comme ça au moins il n'y a pas de confusion, mais bon voilà, pour rester à peu près clair pour les gens qui sont pas initiés à tout ça, etc., il faut bien leur donner un nom qui soit à peu près compréhensible, et il fallait bien faire un choix et je pense que celui-là est quand même le meilleur de dire double, parce qu'en plus ça fait genre pour un double ENFP, ça fait double E, donc double extraverti, tu vois, donc c'est un ENFP double extraverti, un double E, ENFP, tu vois, c'est comme ça que je les appelle, mais bon après c'est juste une question de nom, intuition dominant que je suis, la sensation, le nom, on s'en fout, ce qui est important c'est le concept, c'est ce qu'ils sont réellement, profondément, derrière l'étiquette qu'on essaie de leur coller, non bon bah, bref, très courte vidéo, pas la plus importante de la chaîne, mais voilà, j'essaye d'être régulier, puis je pense à ça, et en même temps on m'avait posé plusieurs fois la question sous des formes différentes, donc voilà, j'en profite pour répondre, prenez soin de vous les amis, appelez-les comme vous voulez, tant qu'on se comprend, je pense que c'est le plus important, non en fait, j'ai pas le droit de dire ça, parce que là je suis en train de dire que la sensation, on s'en fout, et non, la sensation ne s'en fout pas, enfin si on s'en fout, mais en tant que ENTP, je ne peux pas me permettre de dire ça, donc voilà, ne les appelez pas comme vous voulez, on doit leur donner un nom, on les appelle comme ça, parce que sinon on comprend pas, donc excusez-moi, je suis obligé de passer en mode sensation introvertie dominant, donc maintenant vous arrêtez de poser des questions, à essayer de chercher des autres possibilités, là qu'est-ce que ça veut dire ça ? Cherchez des nouvelles possibilités, intuition extravertie, je veux pas en entendre parler, il y a des règles, vous les appelez, comme on a dit, vous suivez les règles, c'est comme ça, et pas autrement, d'accord ? D'accord ou pas d'ailleurs, je vois fou que vous soyez d'accord, vous suivez les règles, c'est tout, au revoir ! Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, enfin cette vidéo, ce contenu, bref c'est fini quoi, tu peux checker la description, les trois liens sont très utiles, pouce bleu, abonne-toi, ouais ouais, j'arrive ! Et voilà l'ami, prends soin de toi, et à la prochaine !